Deux hommes qui s'embrassent à dégoût, tu penses ça ? Moi je pense juste, tu dirais pas la même si t'avais déjà joué de la prostate. Salut, moi c'est Dibi, j'ai 27 ans et je suis un rappeur queer, militant de la cause LGBTQIA+, dans le rap. Et je viens de Genève, en Suisse. Moi, j'ai commencé à réaliser que j'aimais bien les garçons, je crois que c'était durant l'adolescence. Mais je l'ai beaucoup enfoui, parce que du coup, moi je fais du rap depuis très 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 longtemps. J'ai découvert le rap à 9 ans et ça a été mon coup de foudre, parce que je crois que j'avais vu un concert à la télé et je suis tout de suite parti dans ma chambre pour écrire un texte. Enfin voilà, j'avais écrit quelques lignes et puis le lendemain à l'école, je le chantais devant des potes et tout. Et je me suis tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. C'est clair qu'en grandissant, il y a eu un moment où j'étais dans cette phase un peu en mode... Je ressens que peut-être j'aime bien les mecs, je ressens que je suis peut-être un peu différent que mes potes. Mais il faut que je le cache, parce qu'en fait mon rêve, moi, c'est d'être rappeur, de devenir un grand rappeur et puis de remplir des salles, de faire des concerts comme mes idoles. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, en fait, il faut que je sois qui je suis. Et ça, c'est aussi grâce à mon petit copain. Des années plus tard, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'ai toujours un peu su en fait. J'ai commencé à sortir avec lui et je me suis dit, putain, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de faire du rap, parce que justement, ça ne colle plus avec cette image que je sors avec un garçon et tout. Peut-être qu'il faudrait que je fasse de la variété, de la pop ou un truc comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis juste réveillé, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, non, mais en fait, t'es rappeur, t'as toujours aimé faire du rap. Ça a toujours été ton rêve. C'est pour ça que, du coup, j'ai vite un peu remis, comment on dit en Suisse, l'église au milieu du village. Pour moi, le rap n'est pas forcément homophobe. C'est la société sur laquelle le rap a été bâti qui est homophobe. Parce qu'en soi, le rap, ça a été bâti justement sur des codes très patriarcales, dans une ère et dans un contexte qui mettait ça en avant. Aujourd'hui, c'est gravé dans les codes, dans les mœurs, et puis on essaye de changer ça. Mais le rap n'est pas fondamentalement homophobe. Il est juste inspiré de l'environnement qui l'entoure. J'ai reçu déjà énormément de commentaires homophobes, justement, sur le fait que je fasse du rap et que je sois une personne queer, des gens qui me disaient arrête le rap, des gens avec qui je traînais. Notamment un gars, je l'adore, mais il est venu vers moi un soir et il m'a dit, écoute, je t'avoue, gros, on s'est foutu de ta gueule quand on a su que tu sortais avec un gars. Mais d'un autre côté, ça m'a fait gagner, genre, sur des gens juste incroyables qui m'ont dit, ouais, continue ce que tu fais. Il y a notamment un mec, une fois qu'il m'a écrit, qui m'a dit, merci, merci d'exister. Je suis un mec de banlieue et puis tes paroles me touchent. Et puis ça, pour moi, c'est des choses, c'est des choses juste priceless, tu vois, ça n'a pas de prix, genre. Donc voilà, ça vaut tout leur demande. Aux personnes queer qui voudraient et qui aimeraient se lancer dans le rap, mais qui ont peut-être peur et qui ont peut-être des a priori vis-à-vis de ce milieu. Moi, ce que je voudrais dire à ces personnes, c'est juste lancez-vous, faites ce que vous aimez et soyez qui vous êtes. En fait, le rap, c'est un milieu qui n'attend que vous et c'est un milieu qui a besoin de changement. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous aimez et puis l'univers vous le rendra. Vous avez totalement votre place dans le rap et que le rap a totalement sa place aussi dans le milieu LGBT et qu'il ne faut pas forcément séparer les deux. On a le droit de s'entraider plutôt que de se diviser, donc mélangeons-nous. Et puis faisons du hip-hop un milieu safe aussi pour les personnes queer, parce qu'on le mérite. Et que c'est nous les nouveaux gangsters.